ah bon bah écoutez c'est parti bienvenue sur cette nouvelle vidéo du kagero's geek corner alors comme je vous l'ai dit la semaine dernière cette vidéo d'habitude comme chaque fin de mois ça va être une vidéo d'achat en temps normal je vous fais une vidéo d'achat jeu vidéo et ensuite une vidéo d'achat produits geek pop culture et tout ça sauf que là je vais faire deux vidéos en une parce que niveau jeu vidéo j'ai pas trouvé grand chose en même temps c'est un peu normal les soldes arrivent donc je pense que le mois prochain il y en aura peut-être plus il y aura peut-être du lourd tout dépend ce que je trouverai voilà parce que les soldes arrivent à la fin du mois en tout cas j'espère que vous ça va bien moi ça va un petit peu fatigué légèrement mais sinon ça va ça donc bah écoutez on va commencer pour cette vidéo d'achat jeu vidéo et pop culture on va commencer par justement parlant de pop culture des figurines pop donc j'en ai acheté deux c'est une série qui comporte que deux figurines c'est sur un film très récent qui n'est pas encore sorti en france officiellement voilà et donc c'est les pop à l'époque cruella alors je vous dis il est pas sorti en france officiellement bah si si c'est moi qui me connais si si il est sorti il est sorti mercredi la mercredi 23 c'est moi qui vous dis une petite bêtise donc voilà donc ça le film il est génial alors bien sûr pour ceux je n'ai pas fait une vidéo du film mais pour ceux qui s'attendent à voir cruella laissant un dalmatien machin et tout ça rien à voir la disney sont sorti l'eau du cul ils ont osé quelque chose de nouveau et inédit franchement je conseille à tout le monde de le regarder ce film si vous faites abstraction si vous vous dites regardez le film vous oubliez tout vous oubliez les dessins dalmatien vous oubliez tout vous regardez le film et là vous dites oh ouais bah merci disney quoi bon on va continuer avec les figurines du coup donc une petite figurine aussi du hulk figurines marvel gamer verse de hulk battu du jeu avengers qui est sorti sur ps4 xbox one xbox 360 mon dieu je voulais dit je suis un peu fatigué donc qui est sorti sur ps4 xbox one donc c'est une figurine que j'ai trouvé à nose oui et cherchez pas à nose à 7 euros 99 bah à ce prix là franchement j'en ai profité un après je la trouve très je la trouve très belle voyez donc elle a deux paires de mains de tête je sais pas s'il ya d'autres accessoires ouais je l'ai pas ouverte donc mais bon il ya deux paires de mains et de tête voilà donc à voir s'il ya d'autres accessoires à l'intérieur ensuite on va continuer avec quoi je vais vous présenter deux romans que j'ai acheté alors il y en a c'est pas vraiment de la pop culture mais en même temps si je vais vous expliquer donc voilà donc le dernier roman de cédric cire anciennement cire cédric donc c'est un thriller c'est vendicta je l'ai acheté parce que j'attendais qu'il sorte en poche je suis déjà sorti depuis un petit moment en format roman quoi j'attendais qu'il sorte en poche donc du coup j'en ai profité donc cédric cire ou cire cédric pour ceux qui ne le connaîtraient pas c'est un écrivain que beaucoup appellent le stephen king français et c'est pas moi c'est les journalistes qui le disent donc voilà oui je sais j'en ai si j'ai pas toujours raison mais là là c'est justifié donc il a fait pas mal de romans un peu de thriller fantastique des romans aussi d'horreur c'est à ses débuts et là c'est vraiment un roman policière roman thriller classique voilà il n'y a pas d'éléments fantastiques dans celui là je n'ai pas encore lu j'ai l'intention de le faire mais vu que c'est un auteur que j'adore et je possède tous ces romans j'ai décidé de l'acheter aussi ensuite alors le deuxième roman que je vais vous présenter c'est le un roman spin off un peu entre guillemets donc c'est le donjon de noël buck les veilleurs de glargues donc c'est une équipe d'aventuriers je pense oui c'est ça c'est une équipe voilà enfin je sais parce que je n'ai pas lu moi je connais le donjon de noël buck avec les fières de hache avec le nain l'elfe et tout ça et ça c'est un peu un roman spin off qui est sorti vu que la série du donjon de noël buck elle est terminée l'histoire est finie ils ont fini l'histoire avec les fières de hache ils ont créé un petit roman spin off dans l'univers dans l'univers du donjon de noël buck quoi donc voilà donc un petit roman sympa de john lang ok ensuite alors oui je vais bientôt être en vacances au moins enfin bientôt mois d'août et du coup je me suis dit qu'est ce que je vais faire ces vacances je pars pas en vacances ça c'est un peu embêtant je sais pas qu'est ce que je vais faire et ben j'ai trouvé un truc génial un cahier de vacances mais pas n'importe quel cahier de vacances c'est ze cahier de vacances alors il y en a certains qui regarderont ma chaîne je pense qu'ils connaissent donc c'est le cahier de vacances bien bad news donc bad news alors c'est une émission présentée par david mourier et thomas combré ou ben justement ils énoncent des bad news que que la communauté que les spectateurs de leur chaîne leur envoie alors c'est des trucs tarés ces trucs tarés pour comme ils le disent eux mêmes c'est pas forcément des trucs vrais parce qu'ils ne vérifient je dirais pas jamais parce que deux ou trois fois ils ont vérifié leurs sources mais ils vérifient très rarement leurs sources on leur envoie des trucs et ils écoutent ça donc si vous connaissez pas franchement je vous conseille d'aller voir d'aller voir cette émission alors c'est sur la chaîne de david mourier david mourier c'est le chauve oui je sais donc voilà donc allez voir sur la chaîne de david mourier bad news franchement c'est de l'or en barre vous allez vous pisser dessus voilà un petit cahier de vacances je vous fais voir alors c'est des trucs voilà ces trucs trash ces trucs très très c'est il ya de l'humour enfin voilà c'est très c'est très drôle c'est très drôle mais je vous conseille après par contre faut pas craindre l'humour trash on va continuer avec quoi et ben on va continuer avec de comics voilà donc comme chaque mois je reçois des nouveaux deadpool la collection qui tue de chez achète je fais aussi une collection c'est un peu comme j'en ai par su c'est la légende de batman chez eagle moss alors petit coup de gueule en passant si vous voulez faire une collection si vous voulez commencer une collection sur abonnement chez eagle moss ne le faites surtout pas ne le faites pas ils n'ont aucun respect de leurs abonnés ça fait là j'ai 20 numéros de retard alors j'ai commencé la collection dès qu'elle est sortie j'ai 20 numéros de retard et là ça fait cinq mois que j'ai dit qu'ils demandent qu'ils ne m'ont rien envoyé quoi donc et c'est pas la première fois que ça arrive il ya j'avais plus d'abonnement premium il ya un volume premium il a fallu que j'attende six mois avant de la recevoir c'est catastrophique leur gestion des abonnés elle est catastrophique donc chez eagle moss n'y allez pas n'y allez surtout pas mais bon bref j'achète vous pouvez y aller les yeux fermés tous les mois je reçois deux numéros il n'y a pas de souci c'est régulier donc alors ce numéro donc le numéro 56 qui correspond au numéro 34 de la collection vous avez déjà expliqué donc c'est des poules code hulk rouge donc c'est c'est une série d'épisodes pas de des poules je vous dire les évolus des épisodes américains qu'il contient mais basé sur sur l'univers de hulk enfin c'est avec avec lui c'est dans l'univers de hulk donc alors il y a le hulk 14 à 17 le hulk out heroes 1 et 2 et des extraits de hulk 21 et world world hulks 1 alors pourquoi ils ont proposé des épisodes de hulk dans la collection des poules ben tout simplement se regarder là et des poules oui oui non non c'est pas des poules lui c'est le plus que poule oui il ya un passage où il ya énormément de super héros ben la chose captain america je crois qu'il ya tornades et tout qui se retrouve bien bien sûr des poules qui se retrouvent aspergé par les rayons gamma et du coup bas se transforme en hulk quoi donc il ya la chose hulk captain america hulk il ya eu que le poule et hull que poule qui est très intelligent va vouloir tuer sur le des poules du passé comprenez un peu le paradoxe vous comprenez là où il ya un problème en fait c'est que si tu es plus du passé pas un comprenez un truc voilà c'est pas et donc le numéro 57 qui lui correspond au numéro 51 avec les épisodes de deadpool volume 3 la troisième série des poules donc 32 à 39 et le 33 points alors les épisodes points c'est des épisodes qui étaient sortis aux états unis où il ya pas un résumé c'est vraiment un épisode one shot voilà c'est même si même si personne n'a jamais lu des poules où ils avaient fait ça que des troupes avec avengers avec spiderman avec je crois qu'avec tous leurs personnages ils avaient fait des épisodes points 1 c'était vraiment un point d'entrée dans la dans l'univers marvel en fait c'est si des gens n'avaient jamais lu les histoires que des super euros pour bien sûr fallait qu'ils les connaissent un minimum voilà mais si même si j'avais jamais lu des histoires ils pouvaient vous pouvez rentrer le plein pied dans le truc il avait ça gênait pas quoi et ben dans ce volume alors qu'est ce qu'on a on a des poules là qui part dans l'espace qui se marie avec une extra terrestre voilà non mais au calme un des poules là et qui va essayer de se faire assassiner partout parce qu'il en a marre de vivre donc vu qu'il se régénère et moi tiens je vais asticoter un peu qu'on va voir s'il peut me pulvériser en miettes comme ça au moins je me régénagerais pas voilà donc je vous dis pas la fin j'ai pas vous spoiler mais bon vous savez très bien que les aventures des poules ont continué voilà donc voilà les deux volumes les deux volumes de deadpool que j'ai reçu ce mois ci donc au niveau comics j'ai reçu que ça ensuite ensuite on va faire alors ce mois ci par contre j'ai acheté pas mal de bandes originales aussi films et jeux vidéo donc allez on commence avec la bande originale de la saison 8 de doctor who qui est qui n'est pas très mal alors celui là je les trouvais à noz pareil 1,50 euros il ya trois cd donc 1,50 euros je trouve que c'est raisonnable ensuite je me suis acheté la bande originale de ghost of tsushima qui comporte deux cd donc un cd par compositeur donc le premier cd c'est le compositeur c'est elan et le deuxième cd le compositeur c'est shigeru umebayashi ouais il faut y aller quand même il faut le dire ça ah 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 umebayashi voilà donc pareil un très bon très bonne bande originale du jeu le jeu est génial la bande originale est magnifique bref ensuite il ya une promo comme ils font souvent dans les espaces cultures à leclerc ou dans les cover en magasin quoi que ce soit c'est vous savez c'est les promos un cd 7 euros 4 cd 20 euros quoi 7 cd 30 euros 50 cd 50 euros non je déconne du coup j'ai pris quelques bande originale de film donc je me suis pris la version deluxe de la bande originale des gardiens de la galaxie donc avec qui comporte le awesome mix volume 1 plus le score original de taylor bates la bande originale de taylor bates les musiques du film ensuite le awesome mix volume 2 des gardiens de la galaxie 2 la collector et l'édition de la bande originale de pulp fiction alors pulp fiction ça reste un film occulte et la bande originale aussi est culte et alors celui là je les prix parce que tout simplement c'est un cassette que j'avais vu quand j'étais petit j'écoutais dans un baladeur cassette ma maman me l'avait acheté et c'est un cd que j'ai toujours kiffé que je trouve magnifique et des chansons sont géniales c'est ça ça file la pêche donc c'est the rocky story donc c'est les bas c'est les musiques c'est les chansons en fait qui sont tirés des films c'est pas là c'est pas la musique du film c'est vraiment juste les chansons qui sont tirés du film comme eye of the tiger bird regard les veilliers d'américa bref voilà c'est des chansons tirés du film donc il y en a neuf il y a neuf titres le cd passe comme une lettre à la poste et franchement c'est passé à souvenir en fait et je les réécouté et ça n'a pas perdu de sa superbe la magie est toujours là donc franchement pour ceux qui aiment les bandes originales et qui sont fans de films films d'action de films des années 80 comme ce soit franchement à écouter le je dis pas de l'acheter parce que voilà mais au moins écoutez le si vous pouvez vous le faire prêter ou même l'écouter sur les plateformes de streaming si vous le trouvez allez-y et donc on va finir avec les jeux comme vous avez dit il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose alors j'ai et ben coûté deux jeux switch deux jeux ps4 deux jeux xbox one la parité est là c'est parfait de chaque donc on va commencer par les jeux par les jeux switch donc je me suis acheté le balan wonder world donc c'est pas c'est une édition européenne c'est pas l'édition française c'est pas en français le jeu est en français la jacket n'est pas en français c'est une édition que je me suis commandé sur amazon luke amazon angleterre parce que je l'avais trouvé à 16 euros et alors du coup balan wonder world donc c'est un jeu square enix j'ai lu des critiques beaucoup de gens ne l'ont pas trouvé à la hauteur de leurs attentes il a pas reçu de très bonne note moi comme d'habitude je me fais ma propre idée je me dis je l'ai acheté voilà je vais tester peut-être que je vais kiffer voilà il ya des jeux des fois qu'il y avait des notes de merde je les ai faits mais qui fait ma life quoi c'est la kiffance bref donc le petit ballon wonder world après je pense que square enix voilà je pense que faut faut pas être voilà ok ils nous ont habitué à haut niveau de 2,2,2 enfin des standards haut niveau après s'il est un peu moins bien voilà quand on restait indulgent bon bref ensuite alors celui là je sais qu'il est super j'en ai entendu que des bons trucs c'est le black sad donc tiré de la bande de la bande dessinée black sad justement ou qui suit les aventures d'un chat détective dans un univers d'animaux anthropomorphes bref donc je me suis pris l'édition limitée à la collector mais la limitée tout simplement donc avec le bali et le truc articulaire et les quatre cartes postales voilà ensuite un suis là alors cela là les jeux ps4 je me suis pris pour certaines bonnes raisons que c'était pour la collection chez qui en avait qui avait été vendu le premier là je suis là je suis sûr qu'il a été il avait été vendu sur limited run c'est pas un jeu limited run mais limité dans l'avait distribué dans le monde alors c'est le avicii in vector paix à son âme donc bas c'est un jeu de rythme sur les musiques david chi justement donc je les prix parce qu'il était à 1 à 50 3,50 3,50 je crois ouais 3,50 un oz donc je me suis dit pour la collection bois ça fait toujours un petit truc et puis peut-être que je vais le tester peut-être que je vais kiffer on sait pas alors celui là je me suis fait baiser la gueule voilà non mais pas méchamment mais donc c'est le over ride mais qu'à city brawl donc c'est un jeu de combat au bout géant dans la ville le style rampage voilà donc c'est que c'est des robots géants alors celui-là je les prie parce que j'avais vu qu'il y avait un dlc ultra man alors ultra man les dernières versions un pas les vieux ultra man a voilà vraiment la dernière version et je me suis aperçu qu'en fait le dlc ultra man c'est pour le over ride 2 après bon je pense que ça pourra rester un petit défouloir après ça reste quand même un jeu pour la collection et puis bah pourquoi pas à 3,50 qu'est ce que je risque franchement 3,50 qu'est ce que je risque si le jeu est mauvais bah le jeu est mauvais voilà je deviendrai qu'elle dans la collection mais bon oui parce que si le jeu est mauvais je vais pas le faire subir à quelqu'un franchement je vous le dis tout de suite donc voilà je l'ai pris pour la collection j'ai quelques ouais j'ai quelques trucs quelques trucs supplémentaires c'est le super charge méga édiction donc je pense que je dois avoir le season pass avec ouais je crois que je l'ai le season pass avec accès instantané à 12 apparences légendaires 4 robots supplémentaires 16 nouvelles apparences post lancement ouais je dois avoir le season pass dedans bref donc il est complet je l'ai pris voilà je le test aussi alors là par contre sur xbox one bon bah là je sais que c'est des bons jeux c'est sûr donc voilà donc celui là donc le métro exodus avec en bonus le métro 2033 redux en dlc pour cela c'est pareil je l'ai commandé sur amazon ok parce que parce que voilà non j'ai commandé sur alors par contre j'ai un truc attendez je reviens parce que celui là je l'ai commandé sur amazon et j'ai eu un petit truc avec hop voilà pardon alors je l'avais commandé en même temps que le ballon wonder world bon je connais le jeu je sais que c'est un très bon jeu métro rédux donc du coup je l'ai commandé parce que j'avais eu ça avec en fait quand on commandait on avait un petit un petit guide book d'une dizaine de pages en fait qui reprend les personnages les différentes créatures les armes les objets qu'on peut trouver dans le truc voilà petit guide book pour tout en anglais bien sûr voilà un petit guide book sympa pour ceux qui sont pas allergiques à l'anglais ça reste toujours tranquille et le dernier jeu que je me suis pris ça c'est pas j'ai trouvé à nose alors pour pas consulé à 6 euros c'est la terre du milieu l'ombre de la guerre alors celui là par contre voilà tout pareil tout en anglais le jeu est en français et la chaquette est en anglais bon bah moi après je suis pas je suis pas trop regardant moi je suis pas je suis pas comme certains youtubeurs collectionneurs qui veulent vraiment leur jeu full français donc moi peu importe du moment que j'ai le jeu et qu'il y a une version française dans le jeu si la chaquette est en anglais baste c'est pas grave ça m'a ça m'a ça n'a pas d'importance pour moi bref après je ne critique pas youtubeurs qui veulent du tout le français rien à voir j'ai pas dit ça du tout mais ce que je veux dire c'est que moi ça n'a aucune importance pour moi voilà moi ce qui m'intéresse c'est le plaisir du jeu et puis après ben voilà anglais français peu importe bref donc le shadow of war avec quatre les quatre champions en légendaire voilà donc avec des petits contenus bonus en plus en télécharger voilà voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à parler autour de vous abonnez vous activer la cloche pour recevoir mes vidéos que dire que dire n'hésitez pas à commenter je remercie mes nouveaux abonnés voilà comme à chaque fois je remercie les nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne nous sommes maintenant 59 sur ma chaîne ça fait toujours plaisir c'est vous êtes géniaux les mecs après n'hésitez pas à commenter comme je vous ai dit même si c'est des commentaires négatifs construit bien sûr des commentaires négatifs par beau cellule oui pourquoi pas parce que c'est nul moi j'ai jamais reçu ça mais j'ai vu ça donc bah ouais bah argumentes mec pour que je puisse m'améliorer je sais pas bref donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en cette veille de week-end bah écoutez à ce week-end on est déconfiné mais fait pas beau donc profitez en profitez en pour regarder cette vidéo justement faites la voir à vos amis à votre famille partagez là sur les réseaux sociaux abonnez vous activez la cloche commenter mettez des pouces bleus les pouces bleus c'est important pour le référencement c'est très important plus j'aurai de pouces de plus j'aurai de visibilité sur youtube plus j'aurai d'abonnés plus j'aurai d'abonnés plus je pourrai vous proposer de contenu oui parce que le problème c'est que voilà le contenu ben faut que je le crée et comme je vous ai dit un je travaille à côté c'est pas mon travail principal je fais tout moi même c'est moi qui fais le montage ça se voit je sais ça se voit c'est moi qui fait le montage c'est moi qui filme c'est moi qui voilà je fais tout moi même tout seul bref je n'ai aucun sponsor tout ce que je vous propose dans mes achats c'est moi même qui me le paye avec mon argent de mon travail donc voilà donc écoutez sur nala n'hésitez pas à partager et je vous dis à la semaine prochaine surprise je n'ai pas d'idée de vidéo ça sera une surprise à aller à la semaine prochaine les amis et surtout n'oubliez pas de revenir sur le cahier roggy corner bon bah écoutez moi je pense que je vais retourner dans mon petit cahier de vacances youtube bien intéressant allez salut